Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. C'est une belle semaine qui s'annonce, énergétiquement parlant, mais aussi très lourd pour certains. Les fêtes, c'est souvent cela. D'accord ? Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous apporter le plus de guidance possible qui vous permettra d'avoir une semaine paisible. D'accord ? Une semaine où vous serez en paix avec vous-même et que les énergies qui vont vous accompagner vont vous permettre d'aller de l'avant et de prendre, voilà, de belles décisions. Donc, je vais vous proposer deux jeux du Petit Le Normand, comme on le fait à chaque fois. Vous avez le temps relatif à chaque tirage dans la barre de description de la vidéo. Et bien sûr, il faudra choisir une carte entre les sept et prendre cette carte et aller voir la deuxième vidéo du dimanche. Vous l'avez juste en haut dans le « i » de la vidéo. Et vous allez là-bas et vous allez écouter les messages pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. D'accord ? Et vous allez rajouter la carte, bien sûr, que vous avez tirée ici. Et ces quatre cartes vont vous permettre d'avoir une ligne de prédiction sur les énergies qui vont vous influencer cette semaine. Sans perdre un moment, rapprochons le nom de la table de voyance et voyons ensemble ce que les énergies ont à nous dire. Bienvenue pour le tirage de cette semaine. Nous avons le premier jeu que vous connaissez très bien maintenant, le Petit Le Normand Néophyte, que vous pouvez choisir pour le tirage de votre semaine. Ou sinon, vous pouvez choisir le 2020 Petit Le Normand. Donc, concentrez-vous sur jeu numéro 1, jeu numéro 2 et choisissez le jeu qui vous convient. Et choisissez aussi votre carte personnelle. Et vous avez, voilà, le temps relatif à chaque tirage dans la barre de description de cette vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi le Petit Le Normand. Néophyte, pardon. Nous allons voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous au niveau des énergies. Alors, nous avons la lettre et nous avons le trèfle. De bonnes nouvelles sont en route pour vous. Peut-être une lettre inattendue, une surprise. Ça peut être aussi un petit chèque, un petit montant. Donc, peut-être un remboursement sur des frais médicaux, sur des paiements tiers ou des petits gains au jeu. Quoi que je ne préconise jamais, je n'encourage jamais les gens à jouer. Mais, voilà, cette association peut parler, voilà, d'un ticket de grattage. Donc, il y a pas mal de choses positives qui vont arriver cette semaine de bonnes nouvelles en perspective. Alors, allons-y pour nos sept cartes. L'enfant, la dame, le cavalier, le chien et dites-moi. Nous avons quatre cartes qui représentent quatre personnes différentes. Le fouet, le soleil, deux, quatre, six et une dernière. Et le bon, c'est la première fois que ça m'arrive qu'il y a autant de cartes qui pourraient représenter des personnes. Donc, on va faire comme ça. Ce sera plus simple au niveau de la caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. Et ça, c'est notre, pardon, notre septième carte. Hé, hé. Alors. Alors, nous voyons qu'il y a trois cartes personnes. D'accord. Enfant, dame, cavalier qui représentent des personnes. Donc, il y aura une certaine interaction cette semaine. Peut-être que c'est la période des fêtes qui fait que, voilà, que vous allez rencontrer plusieurs personnes. Mais il y a quand même une certaine tension. Même le chien peut représenter une personne de votre entourage. Mais il y a aussi une certaine tension. Il y a de la joie, bien sûr, pour ces retrouvailles, pour ces rencontres. Mais il y a aussi une certaine tension. Certaines personnes pourraient se montrer un peu froides, un peu distants. Ou sinon, certains vont profiter de ce moment pour régler les comptes. Et ce n'est pas du tout, du tout, du tout le moment pour, pour aller régler, voilà, les vieilles histoires de famille, etc. Donc, ce que je conseille à chaque fois, si vous regardez mes vidéos en fin d'année, il y a quelque chose que je préconise toujours. Quand on sait qu'on va aller dans une fête où on va rencontrer des gens qui sont un peu contre nous, on va dire, ou des personnes qui sont médisantes. Vous savez, cette tante qui vous dit tout le temps, oh, tu as grossi. Ou sinon, ce, comment dire, ce cousin qui est toujours, comment dire, qui fait toujours son ventard et qui se dit, voilà, qui montre que lui, il a réussi et que vous, non. Donc, il y a des personnes qui ont besoin d'écraser leur prochain pour avoir un pied d'estal, pour monter plus haut. Donc, si vous devez rencontrer ce style de personne qui vous aigri un peu et qui vous rend vos fêtes de fin d'année compliquées, ce que vous faites avant de partir, c'est que vous allez tout simplement parler à l'ange gardien de cette personne et lui dire, voilà, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, calmer un tel, que notre communication soit claire, qu'il n'y ait pas de tension entre nous, qu'il n'y ait plus de mésentente, qu'il soit touché au fond de son cœur, qu'il n'y ait pas besoin de jouer à un jeu de rôle, que je puisse moi aussi maîtriser mes paroles et que lui aussi, il puisse maîtriser son esprit, ses pensées, sa façon de parler. Donc, conversez avec l'ange gardien de cette personne et vous verrez, arrivé là-bas, il y aura un changement radical. Je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai conseillé à travers mes centaines de vidéos et les gens m'ont toujours écrit pour me dire, c'est incroyable comment j'ai pu apprendre à connaître cette personne et comment cette personne, elle aussi, elle a réussi à apprendre à me connaître tout simplement par l'aide des anges. Donc, utilisez cela. Donc, interaction difficile, que ce soit au travail, avec la famille, avec les amis, il y a une certaine tension, mais on a le soleil. Le soleil nous dit qu'il y a toujours une possibilité, qu'il faut fournir des efforts considérables, certes, avec le mont, mais le chien au centre, qui est pour moi aussi la carte des anges gardiens, parce que le chien protège, l'homme, c'est le meilleur ami de l'homme, tel que votre ange gardien et votre meilleur ami. Donc, vous pouvez appeler aux anges gardiens et ils vont vous aider à vous débrouiller pendant cette semaine. D'accord ? Si vous avez choisi carte numéro 1, il y a un renouveau qui se passe pour vous. Je vais tirer une carte pour la dame aussi, pour la recouvrir. Donc, la carte numéro 1, c'est un renouveau, c'est quelque chose qui recommence, quelque chose qui débute, quelque chose qui va dans la fraîcheur, qui va dans la simplicité et c'est très positif. La carte numéro 2, vous avez la dame et l'arbre. Donc, vous êtes peut-être soucieux de l'état de santé d'une tierce personne, peut-être une femme de votre entourage ou vous-même, vous avez des difficultés au niveau de la santé. D'accord ? Donc, cette semaine, vous aurez envie de vous concentrer sur votre bien-être. C'est bien aussi de vous enraciner dans des choses positives, faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous donnent de la joie. D'accord ? Numéro 3, si vous l'avez choisi, c'est le cavalier. Le cavalier nous parle d'aller de l'avant, de nouvelles, de visites, de nouvelles personnes qui font leur percée dans votre vie. Ça peut être aussi le retour d'une personne du passé. Donc, à vous de peser le pour et le contre et de voir si ce retour, il est valable ou pas, est-ce qu'il est justifié ou pas, est-ce qu'il est vivable ou pas et qu'il va durer aussi dans le temps. La carte numéro 4, vous avez le chien. Le chien vous parle de l'amitié, ça vous parle de, voilà, de personnes sincères, de personnes qui vous prend sur leurs épaules, des personnes qui sont vos alliés. n'accorde-t-elle, vos anges gardiens, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider, des situations qui vont marcher en votre faveur. La carte numéro 5, vous avez le fouet. Le fouet vous annonce une certaine tension, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de la santé avec des courbatures, des douleurs musculaires, des douleurs liées aux nerfs. Cette semaine, il vous faudra être un peu plus flexible et il faudra, voilà, ne pas être sur la défensive, ne pas être en toute tension et ne pas faire œil pour œil. D'accord ? Essayez d'être un peu plus diplomate et vous éviterez, voilà, pas mal de mal de galère. La carte numéro 6, c'est le soleil. Le soleil vous parle d'énergie, de guérison, de, voilà, de bonnes choses. Donc, si vous avez choisi cette carte, elle vous annonce que cette semaine, vous aurez le dessus, la victoire sur vos adversaires et que vous trouverez des solutions qui vous permettront d'aller de l'avant. La dernière carte, le mont. Le mont nous parle de retard, de difficulté, de personnes qui ne sont pas vos amis, qui sont contre vous, mais avec un peu d'effort, vous êtes capable de lutter contre ce challenge. D'accord ? Peut-être qu'il y a un blocage, qu'il y a, les choses ne se passent pas comme vous l'aurez voulu, mais sachez que les blocages ne durent jamais longtemps. À vous juste de voir quel nouveau plan, quelle nouvelle direction vous pouvez prendre pour cette semaine. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous qui avez choisi le nomant néophyte pour le tirage de cette semaine. Bienvenue à vous qui avez choisi le 2018, petit le normand. Nous allons voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Alors, faisons une petite coupe. Déjà, comme on le fait d'habitude, le soleil et la faux. Alors, pas le soleil, pardon, les étoiles et la faux. Il y a quelque chose qui s'arrête. D'accord ? Quelque chose qui s'arrête, ça peut être le... Comment dire ? Ça peut être une relation, ça peut être une connexion avec quelqu'un, ça peut être aussi des pannes d'internet, ça peut être aussi des pannes de connexion ou une personne que vous essayez, vous avez envie de vous mettre en contact avec cette personne mais il n'y a pas de possibilité, vous n'arrivez pas à faire la connexion. D'accord ? Ou une personne essaye de se rapprocher de vous et vous, vous fermez, couvre la porte à cette situation. Donc, on va tirer nos sept cartes. Ah, nous n'avons que des cartes oranges. Et vous ? Alors, n'oubliez pas d'avoir choisi votre... Comment dire ? Votre carte personnelle. Alors, mettons ces cartes-là bien... Alors, nous n'avons qu'une seule carte négative et nous avons plus de cartes neutres et une carte assez positive, une des meilleures d'ailleurs, le soleil qui est juste ici. Donc, cette semaine, on vous dit qu'il y a des choses qui vont être révélées. D'accord ? Pardon. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir essayer de vous dire des choses. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous révéler une situation ou un secret et que peut-être vous n'avez pas le temps, vous ne donnez pas assez d'attention et cette personne n'arrive pas à se confier. D'accord ? Une personne de votre entourage va essayer de vous dire des choses, va essayer de se confier à vous. C'est peut-être une personne plus jeune que vous, une personne, peut-être un enfant, un adolescent, mais quelqu'un qui est plus jeune. Une personne qui a besoin de conseils, une personne qui a besoin de se reorienter, qui ne sait pas trop comment faire pour, comment dire, comment faire pour aller de l'avant. D'accord ? Cette personne, elle a besoin d'écoute, elle a besoin d'aide et elle a besoin de conseils. D'accord ? Et je pense qu'elle compte sur vous pour avoir des informations. Donc, si vous voyez qui est cette personne, donnez-lui l'opportunité de se confier, de parler. Ce n'est pas quelque chose qui est grave qui est grave en soi, mais pour cette jeune personne qui est inexpérimentée, ça pourrait l'être. Pour elle, ça pourrait paraître gros et difficile à gérer. Donc, à vous, de donner cette opportunité à cette personne de se confier à vous. D'accord ? On va aussi vers quelque chose qui va réunir la famille. Donc, je ne sais pas s'il y a un anniversaire de prévu, je ne sais pas s'il y a, c'est surtout le moment des fêtes aussi. Donc, peut-être que les enfants reviennent à la maison, il y a une connexion au niveau des parents et cette connexion, il y a des confidences qui doivent être faites. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, il y a des gens qui doivent parler de certaines choses. Vous-même, je pense que vous avez des choses à dire à votre famille et que vous avez, voilà, peur, vous vous sentez que c'est compliqué, que c'est difficile. D'accord ? Donc, pour le moment, essayez de créer l'opportunité, essayez de, voilà, de créer, voilà, une porte qui pourrait vous permettre de vous confier ou de faire un espace où cette personne aussi pourrait se confier, pourrait dire des choses qui pourraient, voilà, le ou la préoccuper. D'accord ? Première carte, si vous l'avez choisie, nous avons la carte des secrets, le livre, le livre vous parle des choses que vous ne connaissez pas encore, des choses que vous n'êtes pas au courant. Donc, il y a des recherches, il y a des choses que vous devez, vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas toutes les versions. Avant de prendre une décision, avant d'aller plus loin, il faut écouter toutes les versions et prendre note de tous les indices et les preuves qui viennent en compte. Numéro 2, les oiseaux parlent de communication, de parler, d'accord ? Et on vous dit que quelqu'un veut prendre contact avec vous et laisser cette personne parler, d'accord ? Ne parlez pas, écoutez, pour une fois. Enfin, je ne dis pas que vous parlez tout le temps, mais ce que les cartes veulent vous dire, c'est que cette fois-ci, donnez à la personne le privilège, l'opportunité de se confier. La numéro 3, c'est la faux. La faux vous parle de décision, de danger, de coupure, d'idée noire aussi certaines fois et il y a des décisions aussi qui doivent être prises, d'accord ? Et on va vers la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'un cycle. La carte numéro 4, si vous l'avez choisi, c'est la carte du soleil. Le soleil vous parle de guérison, de triomphe, de réussite et on vous dit que le succès est assuré, d'accord ? Il faut juste continuer et aller de l'avant. La carte numéro 5, c'est le jardin. Le jardin vous parle de fête et de divertissement, donc on est en plein dedans, on est dans une situation où, voilà, on parle et on parle de, comment dire, de fête et de réjouissement. Donc, continuez à fêter dans la bonne humeur et montrez aux personnes qui vous entourent que vous tenez à eux. La carte numéro 6, c'est la maison. La maison vous parle de la famille, du domicile. La famille sera au centre de toute votre attention cette semaine, donc l'ambiance à la maison va être très importante. Et la dernière carte, numéro 7, l'enfant. L'enfant vous parle d'une période de joie et de renouveau, voilà, et que les choses vont commencer à aller de l'avant petit à petit, pas aussi vite que vous l'aurez souhaité peut-être, mais il y a des choses qui avancent et qui vont vers la bonne direction. Donc, voilà pour vous qui avez choisi le 2020 Le Normand pour le tirage de cette semaine. La vidéo est déjà finie, j'espère que le tirage vous a plu et bien sûr, pour ceux qui sont là pour la première fois qui ne connaissent pas la chaîne, bienvenue et aussi, abonnez-vous avant de partir à cette belle chaîne qui augmente de jour en jour et vous voyez, c'est devenu une chaîne qui est très populaire maintenant. Nous terminons l'année avec un bon nombre d'abonnés et je suis reconnaissant pour chacun d'entre vous qui partage ces moments privilégiés avec moi. Si vous avez besoin d'un tirage en privé, je suis disponible pour ça. Vous avez toutes les informations, les conditions, les prix, etc. sur mon site internet alexandremastroite.com dans la rubrique des prestations. D'accord ? Vous avez aussi le lien juste en bas de la vidéo. Je vous souhaite une belle semaine pour ceux qui nous quittent déjà et sinon, retrouvez-moi juste après dans l'astroi du dance. Sous-titrage ST' 501